bonjour qu'est ce qui ne doit pas figurer dans la liste des ingrédients d'une croquette j'ai envie de vous dire en premier les protéines végétales parce que je trouve qu'un carnivore même s'il est domestique et même s'il est à tendance omnivore comme le chien doit quand même manger de la viande et donc des protéines issues de viande des protéines d'origine animale donc les protéines végétales la pomme de terre les poids en quantité dingue éventuellement la patate douce etc mais pour moi ça ne devrait pas être dans les croquettes alors qu'il y ait 2% de poids ou 2% de la pomme de terre je n'aime pas mais qui est 2% de patates douces ou 2% de poids dans une croquette j'en ferai pas un drame du tout mais mais que ce soit pas l'ingrédient majoritaire veillez vraiment à ce que ce soit de la protéine d'origine animale ensuite la graisse elle doit aussi être majoritairement d'origine animale toujours la même chose le chien à la base est carnivore à tendance omnivore mais on doit préférer la graisse animale que de la graisse végétale qui pourrait être en graisse végétale de l'huile de palme ou de l'huile de tournesol ou de l'huile d'autres choses et ben non alors bien sûr on peut mettre un peu d'huile de lin ou de l'huile d'autres d'autres sources on va dire qualitative pour de l'huile mais ça doit vraiment pas être la source majeure ça doit là aussi se limiter à 2% à peu près des ingrédients et après ça va être tout ce qui est chimique et dans le chimique on va voir toute une liste d'exhausteurs et de codes qui n'ont pas forcément de nom mais plus vous voyez une liste longue et ben plus il faut fuir voilà c'est assez simple pour que la croquette soit bonne faut que les ingrédients ils soient simples et qu'ils soient sains et qu'ils soient adaptés aux chiens à bientôt chez nutrica